Il est un des rares, voire le seul, à pouvoir s'asseoir à la table de Ronaldinho. L'un des seuls à régaler autant par son sourire, sa joie de vivre, que par sa technique et sa créativité. J.J. Augustino Kocha, un des joueurs les plus doués qu'il m'ait été permis d'admirer. Un créateur, un véritable artiste. Okocha, synonyme de plaisir, de surprise, de spontanéité, d'étonnement permanent. Sa seule présence te donne envie de t'arrêter pour prendre le temps de regarder le football. Tu poses ton téléphone, ta DS ou ta Game Boy pour ne rien louper, pour le scruter, l'observer, l'admirer. Tu es à l'affût du moindre cadeau que ce Père Noël du Ballon peut t'offrir. Amokashi, Ikpeba, West, Olisse, Kanu, Baba Yaro, Oruma et tant d'autres. Aux commandes d'une génération dorée, J.J. Okocha et le Nigeria régalent. Ils remportent les Jeux Olympiques d'Atlanta, rendant fier tout un pays, tout un continent. Non, toute une planète, le monde entier. Fraîcheur, gris-gris, style, rapidité. Dépassement de jambes propre à lui, mélange de danse et de provocation. Il caresse et parfois malmène la balle, mais toujours avec doigté, respect et dans l'esprit du jeu. J.J., des sombreros incroyables, léchers, savoureux. Sa cible favorite, Arsenal. Okocha, des coups de canon, comme avec le Paris Saint-Germain. Le Nigerien est considéré comme l'un des derniers magiciens du football moderne. Et d'entrée, Okocha justifie en partie cette réputation en marquant un but extraordinaire qui permet à Paris de revenir à 2 buts 1. Okocha, numéro 10, intemporel des Super Eagles, le plus grand meneur de jeu africain qu'il m'était donné de voir. J.J. Okocha, un magicien du football, un vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada